Bonjour à tous, exercice 3, donc du sujet du 20 mars 2023, c'est le jour 1, sujet métropole, on est sur les suites, partie 1, une modélisation, ici on est sur un forum aux questions, un FAQ, et on donne deux choses, 90% des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ, et ensuite 130 nouvelles questions sont ajoutées. Au cours du premier mois, 300 questions ont été posées, donc là vous voyez qu'on va pouvoir modéliser ça par une suite, on vous la donne, U1 égale 3, on voit qu'on est en centaines, on le précise ici, et ensuite pour aller d'un, donc ici d'un mois à l'autre, on multiplie par 0,9, 90%, et on rajoute 1,3 puisqu'on est en centaines, voilà. Première question, calcul de U3 et interprétation dans le contexte de l'exercice. Je remarque quand même important, la suite elle commence à U1, donc on fera faire un petit peu attention quand on utilisera les formules, si jamais on en a besoin. Donc U2, c'est 0,9 fois U1, j'utilise la relation pour N égale 1, donc ça me fait 0,9 U1 plus 1,3, ce qui fait donc 0,9 fois 3 plus 1,3, je peux le faire à la main, 2,7 et 3, ça fait 4. U3, donc 0,9 fois U2, j'utilise la relation pour N égale 2, donc plus 1,3, ce qui me donne 0,9 fois, donc 4 plus 1,3, 4 fois 9, 36, donc 3,6 plus 1,3, ça fait 4,9. Sur une calculatrice, je vérifie ça avec le menu récurrence, vous voyez, 3,4, 4,9, c'est parfait, on peut continuer. Maintenant, deuxième question, une récurrence, donc on va initialiser, alors attention, on l'a dit, ici on commence à N égale 1, donc il faut vérifier que votre propriété est vraie pour N égale 1, donc U1, c'est 3, je regarde cette formule sans dire que c'est U1, je regarde ce que ça vaut quand je remplace N par 1, ça fait 0,9 puissance 1, ça fait 0,9, donc ici, ça fait 13 moins, alors, ici, 9, on peut simplifier, il restera donc 10, 10 sur 100, ça fait 13 moins 10, ça fait 3, donc c'est vrai, pour N égale 1, donc on a bien initialisé à N égale 1. Maintenant, les rédits, donc on écrit, soit N appartenant à N étoile, puisqu'on initialise à N égale 1, tel que, eh bien donc, UN est bien égale à 13 moins 100 sur 9 fois 1,9 puissance N. Donc, il faut montrer que c'est vrai au rang suivant, d'accord, donc le but, je vais l'écrire, mais c'est assez simple, vous remplacez ici, N par N plus 1. On avait vu ça, pour attaquer une récurrence quand on démontre un terme général, eh bien on part de UN plus 1, ça c'est classique, donc ici, UN plus 1, la relation de récurrence, c'est 0,9 UN plus 1,3. Ici, on va utiliser notre hypothèse de récurrence, je remplace UN par 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance N. Ensuite, on développe, 9 fois 13, ça fait 117, donc là j'ai 11,7, ça tombe bien, je vais ajouter avec le 1,3 qui est derrière, ensuite, moins 0,9 fois 100 sur 9 fois 0,9 puissance N, donc j'obtiens 13, moins, et là, eh bien, ce facteur-là, et ce facteur, on va les regrouper en, et donc, j'aurai 100 sur 9, je vais faire une petite, on va aller doucement, et ça, eh bien, la base est la même, c'est 0,9, les exposants s'ajoutent, et on a exactement ce qu'on voulait, donc l'hérédité est vérifiée, et la conclusion, toujours soignée, la propriété est vraie pour N égale 1, virgule, elle est héréditaire, donc, principe de récurrence, elle est vraie pour toute N super égale 1, autrement dit, N appartenant à N étoile, on continue, maintenant, montrer que la suite est croissante, alors deux méthodes, la première en utilisant le fait que pour toute N super égale 1, UN égale, alors je vais utiliser la formule qu'on vient de démontrer, ça paraît naturelle, puisqu'on met en déduire, donc, on se dit qu'on va utiliser directement ceci, vous allez voir qu'il y a deux façons de faire, donc, première chose, ici, on sait que 0,9, c'est entre 0 et 1, d'accord, donc, ça veut dire que 0,9 puissance N, c'est positif, et donc, si je multiplie ça par 0,9 puissance N, je remarque que ça me fait 0,9 puissance N fois 0,9, ça fait 0,9 puissance N plus petit que 0,9 puissance N, d'accord, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que la suite des 0,9 puissance N, ça décroît, donc, avec ça, ça veut dire que, eh bien, 100 sur 0,9 fois 0,9, ça, c'est croissant, pardon, toujours décroissant, avec avec N, donc, moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance N est croissant, avec N, quand N grandit, ça grandit aussi, on rajoute 13, ça, ça décale, donc, 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance N est croissant, toujours avec N, et donc, la suite du N est croissante, oui, c'est une façon de faire, alors, les élèves préfèrent certainement faire UN plus 1 moins UN, on fait ça, donc, on prend N supérieur égal à 1, on fait UN plus 1 moins UN, on va montrer que c'est positif, donc, j'ai écrit UN plus 1, alors, on l'avait déjà écrit, lors de notre hérédité, ici, j'enlève UN, donc 13, on fait attention, il y aura des parentales, on sera plus 100 sur 9 fois 0,9 puissance N, les 13 disparaissent, on peut factoriser par 100 sur 9, et on peut même faire mieux, on peut factoriser par 0,9 puissance N, effectivement, on a vu tout à l'heure, 0,9 puissance N plus 1, c'est 0,9 puissance N fois 0,9, donc on a un facteur commun, c'est-à-dire que dans les parenthèses, il va me rester le moins qui est ici, le 0,9 qui est là, et ici, plus 1, donc, ça me donne 100 sur 9, fois 0,9 puissance N, fois 0,1, et donc, on a un produit de termes positif, tout le monde ici est positif, donc, ça, c'est positif, c'est même super strictement à 0, mais nous, ça nous suffit, puisqu'on veut juste croissante, donc, la suite, UN est croissante, évidemment, pour N, super ou égal à 1, la différence, j'ai pris N quelconque, super ou égal à 1, la différence, c'est toujours positif, donc, ça veut dire que, j'aurais peut-être pu dire que, pour toute N, super ou égal à 1, UN plus 1 moins UN, est donc super ou égal à 0, et c'est ça qui fait qu'elle est croissante. Maintenant, on donne un programme Python, alors, ce programme très classique, avec un white, donc, au départ, on définit une fonction qu'on appelle seuil, avec un paramètre P, nous ici, P, on lui donnera la valeur 8,5, d'accord, donc, N est égal à 1, U égale 3, donc ça, on est en train de rentrer le terme U1, d'accord, la valeur, le rang, ensuite, on fait une boucle conditionnelle while, tant que notre terme U, alors, je vais l'écrire un petit peu plus en france, tant que le terme U, ce qui est stocké, en fait, tant que ce terme est inférieur ou égal à P, donc, à notre 8,5, on va continuer, d'accord, on a une suite qui est croissante, si on remarque, on ne nous a pas demandé, mais la limite, c'est 13, donc, ça va augmenter, ça va se rapprocher de 13, donc, on va dépasser un moment, on part de U1 égale 3, ça va aller vers 13, donc, à un moment, ça dépassera 8,5, et ce programme va nous dire, quel est, donc ici, le premier terme qui est strictement plus grand que 8,5, ensuite, on a mis un compteur pour savoir quel est le rang de l'indice qu'on est en train de calculer, ensuite, on met la fameuse relation de récurrence qui permet de calculer les différents termes de la suite, et on va renvoyer, ça, c'est notre fonction, elle va nous retourner justement cet indice, donc, quand on met 8,5, il faut que je fasse un tableau de valeur, et que je regarde quel est le premier terme qui dépasse 8,5, c'est tout, la calculatrice, j'ai été donc dans le mode récurrence, j'ai rentré l'expression, puisqu'on a le terme général en fonction de n, donc 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n, voilà, ici, je n'ai rien à régler, je fais la table, ça c'est pour n égale 1, donc 3, c'est bien ça, on vérifie bien, et on regarde, quand est-ce qu'on va, et bien se rapprocher de 8,5, voilà, c'est ici, avant, donc pour U8, on est à 8,2, à peu près, et U9, on est au-dessus, donc la première valeur pour laquelle vous allez dépasser 8,5, c'est donc n égale 9, ensuite on écrit sur sa copie le programme, renvoie la valeur 9, c'est le rang du premier terme de la suite qui dépasse 8,5, voilà, vous pouvez écrire U8 et U9, sinon, avec la calculatrice, on aurait pu aller utiliser la relation de récurrence, mais attention, à bien aller dans le réglage, pour préciser, ici avec F2, on va préciser la valeur de A1, c'est très important, donc ensuite, on valide, on regarde le tableau, vous voyez, on vérifie bien que U1 égale à 3, d'accord, et on descend, c'est de la même façon, de toute façon, c'est les mêmes termes, vous voyez que c'est encore ici qu'il se passe les choses, et on écrit sur sa copie, le programme renvoie la valeur 9, c'est le rang du premier terme de la suite qui dépasse 8,5, alors à noter que j'ai utilisé l'expression de UN en fonction de N, j'aurais pu utiliser la relation de récurrence, alors là, ici, sur les Texas, il faut changer un petit truc, donc là, on va mettre les suites définies par récurrence, donc je vais effacer peut-être la première, voilà, donc je mets en type, AN plus 1, partie B, donc on introduit une deuxième suite, VN, toujours N supérieur ou égal à 1, première question, donc ça estime le nombre de questions en centaines, toujours préciser les valeurs arrondies de V1 et V2, pour V1, donc je remplace N pas, ça fait ici 1 moins 1, ça fait 0 exponentielle 0, ça vaut 1, donc ça fait 9 moins 6, ça fait 3, ensuite, il n'y a pas besoin d'arrondir, ça tombe juste, V2, dans 9 moins 6 exponentielle moins 0, 19, fois 2 moins 1, donc 1, ce qui me fait donc 9 moins 6 exponentielle moins 0, 19, et là, il faut la calculatrice, effectivement, la machine m'annonce à peu près, donc 4,03, etc., donc on va arrondir au dixième, donc 4,04, au centième, vous pouvez aussi, non, aller regarder le mode récurrence, donc ici, on met type des suites AN, voilà, je mets l'expression, vous mettez table, alors, excusez-moi, ici, on va régler 7, on est bien sur 1, 0, voilà, donc, on valide tout ça, table, et on a bien 3 pour le premier, et à peu près 4,04 pour le deuxième, déterminant justifiant la réponse, la plus petite valeur de N, telle que VN, est strictement plus grande que 8,5, alors, ici, la méthode, on n'a pas les variations de VN, donc, méthode qui peut s'imposer, c'est la résolution, tout simplement, de l'inéquation, on a un exponentiel, vous allez voir, que ça passe assez bien, avec le logarithme, bien sûr, donc, on a ceci, donc, on enlève 9 des deux côtés, ça fait donc, moins 0,5, on divise par moins 1, donc, ça veut dire qu'attention, je vais doucement, le symbole ici change de sens, on divise par 6, ça c'est un nombre positif, il n'y a pas de problème, on a donc 0,5 divisé par 6, on passe, ici, on est sur des nombres qui sont strictement positifs, donc aucun problème, on utilise le ln qui est strictement croissant, donc qui ne change pas l'ordre, j'obtiens, donc, quand on passe au logarithme, l'exponentiel disparaît ici, donc ça fait moins 0,19, n moins 1, plus petit que ln, donc, de 0,5 sur 6, alors 0,5 sur 6, ça fait un demi sur 6, je vais écrire plutôt un douzième, mais vous pouvez laisser 0,5 sur 6, je divise par moins 0,19, donc ça rechange de sens, d'accord, mais je garde par contre le moins 0,19, et je rajoute 1, donc je trouve n supérieur à 1, plus, alors le moins, je vais le mettre en haut, 1 moins ln de 1,5 sur 0,19, et maintenant la calculatrice, on obtient, oui, 14,7, comme n doit être strictement plus grand que ce nombre là, ça veut dire que donc, n est supérieur ou égal à 15, ça veut dire que la plus petite valeur est 15, donc la réponse 15, alors ça c'est la méthode de résolution d'une équation, une autre méthode, exhaustive, ça serait de calculer tous les termes à la machine, et de bien montrer que, effectivement, le premier qui dépasse 8,5, c'est le 15ème, donc vous voyez, ici, effectivement, c'est ce qu'on trouve, donc, c'est moins joli, et vous pouvez dire ici, à la calculatrice, c'est vraiment, c'est pour ceux qui ont du mal à résoudre, que moi je conseille vraiment la résolution, après, je pense qu'on pourrait accepter une réponse comme ça, en disant, donc, à la calculatrice, tous les termes de rang inférieur à 14, sont inférieur à 8,5, et on a U15, qui est à peu près égal à 8,58, je vous l'ai mis là, qui est donc strictement plus grand que 8,5, donc, le plus petit, est donc 15, voilà, quand il n'y a que 14 termes, oui, c'est faisable, après, si on doit regarder 3 millions de termes, ça peut être très très long, voilà, partie, c'est comparaison des deux modèles entreprise, considère qu'elle doit modifier la présentation de son site, lorsque plus de 850 questions, je vous rappelle, on était en centaines, donc ça fait des termes qui sont supérieurs strictement à 8,5, et donc, on voit pourquoi on a fait ça, dans chacune des deux parties, parmi ces deux modélations, laquelle conduit à procéder le plus tôt à cette modif, justifiez votre réponse, rappelez-vous, pour la première modélisation, on avait UN strictement plus grand que 8,5, à partir de N égale 9, c'est notre fameux seuil, pour la deuxième, on avait trouvé N égale 15, donc c'est pour la première que cela arrive le plus tôt. En justifiant la réponse, pour quelle modélisation y a-t-il le plus grand nombre de questions à long terme ? Eh bien, c'est une histoire de limites, donc je vais chercher la limite de mes deux suites, j'ai les deux termes généraux, les expressions en fonction de N, donc pour la première, le nombre 0,9, il est entre 0 et 1, donc la limite de 2,9 puissance N est égale à 0. C'est-à-dire que par produit et par somme, la limite de UN est égale à 13. Donc à long terme, eh bien, on aura, c'est par centaines, donc 1300, on va se rapprocher de 1300 questions. Pour la deuxième, on a ici, donc la limite quand N tend vers plus l'infini de moins 0,19 N moins 1, ça c'est simple, N moins 1 tend vers plus l'infini, vous mettez plus par moins 0,19, ça fait moins l'infini. Vous mettez ça dans un exponentiel, donc vous allez regarder l'exponentiel en moins l'infini, on sait que c'est 0. Donc par composition, la limite en plus l'infini d'exponentiel moins 0,19 fois N moins 1, est égale à 0. Ensuite, on met de plus par moins 6, ça fera 0, il restera 9. Donc par somme et produit, la limite de VN est égale à 9. Donc à long terme, pour la deuxième modélisation, on aura, on se rapproche de 900 questions. Donc conclusion, eh bien, c'est pour la première modélisation qu'on a à long terme, le plus de questions. On écrit donc, c'est pour la première qu'on a à long terme, à peu près 1300 questions par mois, contre 900 pour la deuxième modélisation. Voilà, cet exercice est terminé. A très bientôt.